Angèle, putain, moi je ne l'ai jamais senti, genre, cette fille. Je n'arrivais pas à, genre, un mammifère, genre. Ouais, non, même des histoires avec Nico, ce qu'il y a eu, tout ça, machin, ouais, je n'ai jamais trouvé sincère. Alan, c'était le chien de Toto, sérieux, hein ? Ah oui, il ne faisait que suivre Toto, Toto aussi, Toto. Maintenant, je dirais grosse tête, genre. Fermée, genre, d'esprit, elle n'est pas ouverte, elle n'est pas ouverte, genre, elle ne va pas parler avec toi ou quoi, parce que peut-être que tu n'as pas tant de gens qui te suivent. Emma, je dirais, elle fait de la peine un peu. Elle était un peu, chaque fois, il y avait des histoires, on pourrait croire que ça venait d'elle ou quoi, mais en fait, j'avais l'impression que ça lui tombait tout le temps dessus, alors qu'elle ne demandait pas grand-chose, là, au final. Donc, ouais, je dirais un peu, comment, un peu cher, un peu. Ouais, je me suis bien entendu avec elle, elle est gentille, elle est souriante. Après, c'est vrai qu'elle pleurait quand même pas mal. Du coup, je pense qu'elle est sensible aussi, donc, son élimination, c'était bizarre, un peu. À la base, j'aurais dû partir moi, tu vois, sur cette élimination. Mais du coup, non, c'est tombé sur elle et je n'ai pas compris, parce que, bon, d'elle et tout, c'était sa pote à la base, soi-disant, Raphaël, 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 bon délire, genre. Il est trop cool, il ne se prend pas la tête, il aime bien, genre, mettre un peu de l'ambiance dans la villa. Donc, ouais, Raph, il est bon délire. Tiffany, je ne sais pas, Tiffany, je la vois un peu, genre, aventurière, un peu. Genre, elle peut partir à l'aventure avec sa planche de surf et kiffer, genre, avec son, avec Raph, du coup, ils sont pareils, un peu, tu vois. Ils sont grave beaux tous les deux, genre, ils s'aiment, ils s'entendent bien, genre, ils, genre, je pense que c'est un couple, ils kiffent, genre, la vie, ils ne se prennent pas la tête, tu vois. Toto, je dirais un peu trahison, genre, tu vois, parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression qu'il m'a trahié un peu dans l'aventure. Parce qu'avant de rentrer, c'était mon collègue et tout, on discutait et tout. Et dans l'aventure, il y a eu deux, trois petits trucs, genre, deux, trois petits trucs où en mode, on s'est engrainé, tu vois, on s'est engrainé. Mais à un moment, tu vois, lui et Nico, ils s'engrainent par rapport à Inès, un truc, et moi, j'ai dit, j'ai dit non, en fait, il ne m'a pas dit ça, mais il m'a dit ça. Et en fait, ça voulait dire la même chose, tu as vu, mais Toto, genre, il a dit, ben, en gros, je ne suis pas allé dans son sens, tu veux. Et il m'a dit, genre, à moi, il s'est pris la tête avec moi aussi, tu vois. J'ai dit, ok et tout. Et moi, après, on discute un peu et tout. Je vais en off, ben, j'ai en off, je lui ai parlé de ça, je lui ai dit par rapport à Rawell qu'on se rapprochait et tout. Et lui, ben, si tu veux, je ne sais pas s'il a mal pris, mais moi, il me dit, ouais, trop bien, tu viens m'en parler, genre, t'es un homme, tu vois, et on a discuté après de plein de choses et tout. Et en gros, ça allait mieux, lui et moi, tu vois. Et le lendemain, il y a des éliminations et genre, il m'élimine. Alors que la veille, on parle ensemble, je lui dis, je me rapproche de son ex et tout, il me dit, ouais, il n'y a pas de problème, ça fait trois ans que je ne suis plus avec, t'inquiète et tout. Genre, on rigole et tout, et le lendemain, il m'élimine. Donc, tu vois, je n'ai pas compris sa réaction, surtout le lendemain, quand je me fais éliminer, genre, il était comme ça sur sa chaise, il regardait par terre, genre. Il ne me dit pas au revoir ou il ne me dit pas pourquoi il m'a éliminé ou il ne dit rien, tu vois. Genre, à 30 ans, je ne comprends pas, tu vois, normalement, tu viens, tu parles, tu vois. Ben là, du coup, je pense que ça vient de Raouel, je pense, du fait que je lui ai dit que je me rapproche de son ex, je ne vois pas de quoi ça peut venir d'autre. Aujourd'hui, non, on n'a toujours pas parlé, c'est toujours pas dit de pourquoi, de comment, de cette histoire, genre. Mais au final, ce n'est pas grave, tu vois, mais bon, c'est un peu nul, c'est un peu gamin. Il est nul, la vérité, il est nul, il est nul, vraiment, il est nul, je pense qu'il aurait été très bon en cinéma mûlé, on n'a pas encore fait que les réalités jouettes. Le mec, c'est un meuble, voilà, voilà. Juliette, coucou, voilà, c'est Juliette. My son, je l'ai vu, My son, ouais, c'est un peu, c'est un clown, un peu, tu vois, il nous faisait rire tout le temps. Elle est sympa, après, elle est peut-être, comment dire, trop, elle était trop sur Alain, en quelque sorte, tu vois. Et moi, honnêtement, tu as vu, ce qu'ils disent, ce que Raouel est où elle dit, je ne suis pas d'accord sur plein de points du niveau, du côté de Raouel, tu vois. Mais là, sur le fait que Maïsa Anne à la Nice soit vue à l'extérieur avant de rentrer, j'ai le bruit qui court, je pense que c'est vrai, tu vois. Je pense que c'est vrai, ça a couru dans la maison aussi, ces bruits-là, mais vas-y, moi, je suis quasiment, pour moi, dans ma tête, hein. Sur le tournage, j'ai dit, ils allaient se remettre ensemble. Bon, ça, c'est pas fait, mais, tu vois, pour te dire, je pense que, ouais, il s'était vu et il se kiffait, tu vois, à l'extérieur. Laisse-moi faire, laisse-moi faire, laisse-moi faire, suis-moi, 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 suis-moi. Oh là là ! Laisse-toi, 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 allez ! Tu m'as traîné, hein ! Je peux mourir, hein ! Sarah Frizou, euh, un mot, un mot, un mot, euh, en vrai, elle est bon délire, Sarah Frizou, je l'aime bien, genre, elle est cool, tu vois. Même si, genre, c'est con, parce que, voilà, j'ai une histoire avec Rawal et tout, ils sont pas en entente et tout, mais, genre, on n'est pas obligé d'aimer une personne, tu vois, et, ouais, Sarah Frizou, je l'ai, c'était trop cool, genre, elle déchire, elle fait trop rire. J'ai pas pris une partie de Rawal, parce que, moi, c'est pas mes histoires, tu as vu, genre, euh, pourquoi je vais me mêler, j'aime, je me mêle pas des affaires des gens, tu vois, genre, euh, même si c'est Rawal, pas Rawal, qu'est-ce que tu veux, j'allais faire au milieu de cette histoire, ça fait, je sais pas combien d'années qu'il s'engraîne, moi, je m'en fous, tu vois. Nico, 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 c'est, c'est mon pote, tu vois, mais après, il y a des choses qui ont changé, je sais pas pourquoi, c'est plus pareil avec Nico, euh, je sais pas ce qu'il y a, je sais pas, tu vois, mais c'est comme ça, c'est la vie, et, genre, on essaie, on parle plus trop, tu vois, on prend vite fait des nouvelles, peut-être, de temps en temps, ça reste un collègue, tu vois, mais, je sais pas, il y a un truc qui a changé, je sais pas pourquoi, peut-être dans l'aventure, je sais pas, il y a des gens qui lui ont dit des choses, ou, mais je sais même pas qu'est-ce qu'ils auraient pu lui dire, tu vois, et, non, je sais pas, peut-être c'est, moi, je me fais, de mon côté, je me dis ça, mais de lui, non, pas du tout, tu vois, mais je pense qu'il y a des trucs qui, il a peut-être des trucs à dire, tu vois, qu'il dit pas, ou, je sais pas. Kevin Zampa, j'ai pas un mot, mais, genre, c'est un bon gars, genre, on a grave rigolé, tellement au début, Nico, il était dégoûté, puisque, genre, je m'entendais grave avec Kevin, tu vois, et même, quand Nico, il a voulu laisser la chambre aux filles, bon, au début, on était pas d'accord, tous, tu vois, après, bon, vas-y, on a laissé aux filles, d'accord, ok, normal, et moi, je suis allé dans la chambre avec Kev, tu vois, parce que je m'entendais bien, et que, genre, on rigolait de ouf, tu vois, j'aurais pu aller avec Nico, c'était pareil, mais, je sais pas, je suis parti là-bas, je peux, on est, enfin, je veux dire, t'es pas un gamin, genre, tu fais pas la, j'espère qu'il fait pas la gueule pour ça, d'ailleurs, tu vois, mais, ouais, je suis parti dans la chambre avec Kev, on rigolait, c'est un bon gars, Kev, il me fait rire, genre, un mot pour Raouel, il y a plusieurs mots, mais je sais pas quoi, quel mot dire, genre, tu vois, Ouais, je dirais que Raouel, euphorie, parce que, genre, au début, voilà, tout se passait bien, c'était trop bien, tu vois, on était là-bas, on kiffait, on est sortis, on était deux, trois jours à l'hôtel, tu vois, c'était aussi trop bien, sauf qu'après, sauf qu'après, on est revenus ici, tu vois, la vie normale, chacun prend sa vie, chacun reprend son activité, là, ça, tu vois, ça marchait pas, ça collait pas, tu vois, on a essayé, pour moi, c'était pareil que là-bas, tu vois, pour moi, dans ma tête, je kiffais autant que là-bas, j'étais là, mais c'était, pour moi, j'étais la même personne, parce que là-bas, j'étais pareil, peut-être qu'elle, être au soleil, naninana, ça a fait que c'était quelqu'un d'autre, peut-être, tu vois, après, on arrive ici, on reprend nos vies et tout, elle me disait, ouais, mais jus, genre, c'est pas, c'est pas pareil qu'avant, genre, il y a un truc à moins quand on était là-bas, et j'ai dit, ouais, genre, t'es pas au bord de la plage, t'es pas au soleil, t'es pas là à faire la fête tous les jours, c'est sûr que c'est pas pareil, mais quand même, genre, pour moi, c'était pareil, après, elle me dit, ça, vas-y, ben, force et chiant, son ex qui était toujours là, genre, elle lui a envoyé des messages et tout, toi aussi, c'était relou, et du coup, voilà, ça se terminait, je pense qu'il n'y a plus d'espoir pour que ça se repasse, après, je sais pas, on est dans une aventure, allez, là, c'est la même euphorie, genre, mais peut-être, mais moi, je sais que d'or à l'extérieur, ça marcherait pas du coup, tu vois, donc, moi, j'ai plus de sentiments, j'ai zéro, hein, peut-être quand on est sortis, ouais, ben, ouais, tu as peut-être des sentiments et tout, puisque genre, t'as vécu des trucs, c'était cool et tout, mais bon, déjà, de là à dire, amoureux, non, tu vois, parce qu'amoureux, genre, tu te sépares, tu mets longtemps à remettre, on s'est séparés, le lendemain, ça allait mieux, genre, presque, tu vois, genre, papa, non, mais genre, comment t'expliquer, mais, genre, voilà, c'était, c'était un peu à la fin, c'était un peu chiant, tu vois. T'as un feeling, t'as un feeling dans la maison avec qui le plus ? Le plus ? Ouais. Le plus, euh, le plus, euh, le plus, euh, c'est toi, voilà, euh, mais là, on rigole, on s'amuse. Ouais. Moi, je t'apprécie beaucoup, hein. Léana, euh, je dirais, euh, grosse tête, genre, elle a pris la grosse tête, genre, euh, fermée, genre, d'esprit, elle est pas ouverte, elle est pas ouverte, genre, elle va pas parler avec toi, ou quoi, parce que peut-être t'as pas tant de gens qui te suivent, parce que tu, elle est trop fermée, elle est, je sais pas, elle est froide, tu veux lui parler presque, elle te dit, ouais, genre, c'est, 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 genre, j'aime pas les gens comme ça. Rania, 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 je dirais, euh, genre, elle a trop bonne énergie, Rania, elle est trop cool. Elle est, elle était tout le temps en train de rigoler, tout le temps, je dirais, ouais, bah vas-y, c'est trop bien, viens, on fait ci, viens, on fait ça. Je pense que niveau caractère ou comme elle est dans sa tête, ça aurait pu plus coller, genre, tu vois, voilà. Après, Rania, Rania, elle est en couple et tout, bref, ça s'est fait avec, ça, genre, je sais pas comment te dire, c'est fait avec Raouel, ça s'est fait avec Raouel, voilà. Mais genre, je pense que niveau caractère et tout, ouais, ça pourrait plus coller, genre. Inès, euh, je dirais, bonhomme, genre. Inès, vas-y, au début, moi, quand j'étais là et tout, dans l'aventure, au début, dans les interviews et tout, je disais, genre, que Inès, je la trouvais jolie et tout, je te rappelle. Celle qui me plaît le plus, je dirais, Inès. Elle est calme, elle est quand même, je pense, joyeuse, elle a une joie de vivre, elle aime bien s'amuser aussi, je pense. Je dirais Inès physiquement et mentalement. Mais quand tu la vois en vrai, genre, c'est pas la même personne. La meuf, euh, c'est un garçon. C'est, voilà, pour moi, c'était un garçon. Donc, euh, ouais, je dirais bonhomme. Quand elle sait dire, on dirait qu'elle va sortir une arme et elle va se tuer. C'est dégueulasse, en fait, c'est pas beau. Pourquoi tu rigoles ? Pourquoi tu rigoles ? Pourquoi tu rigoles ? Pourquoi tu rigoles ? Elle, elle me casse la tête, la sorcière, là, à chaque fois, là, c'est bon. Tu te parles pas ? Pourquoi tu parles mal ? Oh, la crime ! Qu'est-ce que ça arrive ? Qu'est-ce que ça arrive ? Angèle, putain, moi, je l'ai jamais senti, genre, cette fille. J'ai pas senti dans l'aventure, j'arrivais pas à, genre, un mammifère, genre. Pourtant, elle me disait, ouais, juste, je comprends pas, genre, je pense qu'on aurait pu être potes et tout. Moi, j'ai dit, mais en fait, genre, j'arrive pas à te sentir, genre. Elle me disait des trucs, par exemple, que Nico avait dit sur moi. Alors, peut-être, c'est moi, tu vois, je me dis, Nico, c'est mon collègue, il a pas dit ça. Mais elle, elle me certifiait, genre, oui, il a dit ça et tout, tu devrais pas... Aujourd'hui, je sais toujours pas si c'est vrai ou faux, tu vois. Mais, ouais, non, même des histoires avec Nico, ce qu'il y a eu, tout ça, machin, ouais, j'ai jamais trouvé sincère. Un truc, tu sens, Emma, elle est pas là, pas sa place dans cette image. Maïsan, elle a plus sa place pour moi que Emma. Mais aussi, elle m'a dit qu'elle était pas bien. Voilà, mais voilà, tu fais, c'est là où je le fais. C'est là où je le fais, tu fais. C'est là où je le fais, tu fais. C'est là où je le fais, c'est là où je le fais. C'est là où je le fais, c'est là où je le fais. C'est là où je le fais, c'est là où je le fais. On rigolait bien, on rigolait bien, voilà, c'était cool. Après, il était avec sa meuf et tout. Tu vois, lui, il était pas peut-être trop dans le même délire que nous et tout. Mais ouais, on kiffait d'où, il fallait qu'Amet, c'était trop cool. La rupture Ahmed Sahara, surpris en fait, oui et non. Honnêtement, je me mêle pas à des histoires. Je me donne même pas d'avis parce qu'au final, je m'en fous, tu vois. C'est pas moi, c'est pas mes amis, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des collègues, c'est des connaissances, c'est amusé et tout. Mais c'est pas genre, tu vois, au final, moi, j'ai rien à dire, je m'en fous, tu vois. Je fais tout ce qu'ils veulent. Alan... Ah, c'était le chien de Toto. Sérieux ? Ah oui, il faisait que suivre Toto. Toto aussi, Toto. En fait, bon, il avait son histoire avec Maïssa, Ninès, tout ça. Il avait des histoires avec les meufs et tout. Mais il aurait pas eu Toto. Son aventure, je pense qu'elle ne serait pas été pareille. Alors, il s'est un petit peu... Voilà, je pense que Toto, il a fait beaucoup pour Alan, genre. Et Alan, tu le suivais, bien sûr. Greg... Ouais, Greg... C'était... Ouais, c'était Greg, quoi, putain. Il était là. Moi, au début, il est arrivé, je savais pas qui c'était, Greg. Je savais pas qui c'était. On m'a dit, c'est lui, lui. J'ai dit, OK, et tout. Mais il est cool, tu vois. Il était là, il était sympa. Il se prenait pas la tête non plus. Lui, il était là pour faire son truc, tu vois. Il rigolait avec tout le monde. Donc, ouais, non, il était cool. Bah, pas de fichier quand quoi ? Quand il faisait passer des vacanciers travailleurs. Bah, nous... Enfin, moi, perso, je sais que c'est le jeu. Et c'est pas de sa faute à lui, tu vois. Donc... Et lui, il s'en foutait aussi que tu passes travailleurs aux vacanciers. Et Anto, 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 je dirais, genre, c'est celui qui nous a éliminés un peu. Parce qu'il y avait une battle. C'était de faire des cocktails avec des gants de boxe. Mais le truc, c'est que nous, moi et Nico, on a fait le cocktail comme si c'était le barman qui l'avait fait, tu vois. Alors qu'on avait des gants. Ils faisaient n'importe quoi. Ils ont tout fait tomber par terre et tout. Mais c'est eux qui ont gagné. Et là, j'ai toujours pas compris, tu vois. Genre... Mais c'est parce que, bon, moi et Nico, ça faisait longtemps. On était en vacances. Je pense qu'il fallait qu'on passe un peu travailleurs. Donc, voilà. Mais... Les cocktails, ils étaient grave bien réussis. Même le barman, il a dit, mais genre, vous avez fait comment ? Alors que c'était grave dur, casser un oeuf avec les gants et tout. C'était trop dur. Mais on a réussi. Bref, Anto, c'est celui-là qui nous a éliminés, quoi. Mais il est cool, Anto, tu vois. Je m'en foutais en soi, tu vois. C'était trop bien. Même si nous, on n'allait pas ses travailleurs. Lui, il allait être en vacances. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui en faire les choses. Tant mieux pour lui.